Bonjour et bienvenue chez Yamaha. Merci de nous rejoindre pour cette troisième vidéo. Nous allons apprendre à jouer un nouveau morceau de piano et ça serait formidable si vous pouviez vous joindre à nouveau. Nous allons apprendre à le jouer et selon votre expérience au piano, vous allez pouvoir le jouer en moins de 10 minutes. Mais vous allez découvrir également notre système d'enseignement musical Yamaha. En plus d'apprendre à lire une partition, nous apprenons à nos élèves à créer leur propre musique en passant par la variation, l'improvisation pour aller jusqu'à la composition. Avant de découvrir notre morceau, laissez-moi vous présenter notre instrument. Le piano Silent Yamaha est un piano acoustique qui permet par simple pression sur un bouton de pouvoir se transformer en un piano numérique. Cette super fonction permet aux musiciens de pratiquer sa passion en toute tranquillité, sans déranger sa famille, ses colocataires ou ses gentils voisins. Mais cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Si un film d'aventure fait trembler les murs de votre salon ou que votre voisin abuse de sa perceuse, vous pouvez, grâce à votre casque, vous immerger entièrement dans le son de votre piano. Ce système Silent permet de s'enregistrer afin de pouvoir, par exemple, réécouter son enregistrement pour s'accompagner. Mais il permet aussi de tester différentes sonorités, comme les instruments à cordes ou les orgues, qui permettent de modifier la couleur et d'enrichir votre morceau. Vous êtes prêts maintenant à jouer ? Allons-y. Je vais vous jouer une première fois ce morceau, afin que vous ayez en tête le caractère, l'image et le tempo. Il s'appelle Rocking Share. Écoutez-le. Avant de commencer à l'apprendre, rappelez-vous que pour s'asseoir en face du piano à la bonne distance, il faut prendre la mesure de ses gouttes. Et il faut qu'ils soient alignés sur les touches et qu'ils puissent bouger de façon libre devant votre corps. Gardez toujours cela dans votre esprit. Nous allons commencer par apprendre la main droite. Avant de partir, vous allez prendre une grande respiration et mettre le doigt numéro 3 sur le scie. Nous allons commencer par apprendre les lignes 1 et 3, que vous allez répéter après moi, à mon signal. Écoutez, je voulais jouer une fois. Si, do, ré, la, si, do, ré, la. À vous. À moi. Écoutez. Si, do, ré, la, si, do, ré, la. À vous. Et à moi. Vous allez pouvoir maintenant jouer tout seul les lignes 1 et 3. C'est vous qui commencez. Et moi, je joue les lignes 2 et 4. Je compte 3 avant de partir. Préparez le si. 1, 2, 3. Allez, c'est à vous. Félicitations. Maintenant que vous avez appris les lignes 1 et 3, nous allons pouvoir continuer à apprendre la suite. Je vais jouer les lignes 1 et 3 et je vais vous apprendre les lignes 2 et 4 que vous allez répéter après moi. C'est moi qui commence. Vous êtes prêts ? Ré, sol, la, si, do, ré, do, si, la, sol, la. À vous. À moi. Écoutez. Ré, sol, la, si, do, ré, do, ré, mi, fa, si. À vous. Bien. Maintenant, on va pouvoir tout enchaîner. Je vais jouer 1 et 3 et vous allez jouer 2 et 4. Et pendant ce temps-là, je vous accompagnerai avec la main gauche. Vous êtes prêts ? C'est moi qui commence. Si, do, ré, do, si, do, ré, do, un mois. Si, do, ré, do, si, do, ré, do, et à vous. Félicitations. Maintenant que vous avez appris toutes les lignes de la main droite, nous allons pouvoir jouer le morceau en entier. Avant de commencer, comme un chanteur qui a besoin de respirer, sentez votre bras qui est souple et qui respire aussi. Je joue toute la main gauche et vous jouez toute la main droite. Je compte 3 et on y va. 1, 2, 3. Bravo ! Bravo ! Pour finaliser l'apprentissage de ce morceau, nous allons maintenant apprendre la main gauche. Je vais vous apprendre d'abord les lignes 1 et 2 que vous répéterz après moi, puis les lignes 3 et 4 que vous répéterz après moi. Et pendant que vous jouerez, je vous accompagnerai avec la mélodie de la main droite. Pour cela, vous allez mettre votre pause de la main gauche sur le sol et écouter mes notes et répéter après moi. C'est à vous. C'est à vous. Écoutez. C'est à vous. Nous allons pouvoir, maintenant que vous connaissez la main droite et la main gauche, assembler nos deux mains en même temps. Je vous joue et vous rejouez après moi. Écoutez. La main droite et la main droite et la main droite et la main droite qu'a Manchester à droite et la main droite et la main droite. Écoutez. D'oùjmér French À moi. comme nous l'avons vu au début nous allons maintenant aborder l'élément essentiel de notre système d'éducation musicale Yamaha tel que nous l'abordons avec nos élèves dans nos cours en plus d'apprendre à lire une partition nous développons leur créativité à travers la variation, l'improvisation pour les amener jusqu'à la composition pour cela je vous invite à aller voir les Junior Original Concerts sur internet où vous verrez des centaines de compositions d'enfants à travers le monde entier c'est ce que nous allons découvrir ensemble maintenant je vais improviser sur les lignes 2 et 4 et vous allez jouer les lignes 1 et 3 c'est vous qui commencez je compte 3 1, 2, 3 et maintenant on va faire l'inverse je vais improviser sur les lignes 1 et 3 et vous allez jouer les lignes 2 et 4 avec la main droite ou avec vos deux mains écoutez 1, 2, 3 bravo maintenant c'est votre tour de trouver une variation pour les lignes 1 et 3 pour lesquelles je vais vous accompagner avec la main gauche et je jouerai les lignes 2 et 4 vous êtes prêts ? je compte 3 et on y va 1, 2, 3 à moi à vous et à moi l'imagination de l'homme n'a pas de frontière notre imagination n'a pas de frontière j'espère que vous avez apprécié la séance d'aujourd'hui et vous pouvez retrouver cet apprentissage dans les Yamaha Music School les plus proches de chez vous qui organiseront une journée porte ouverte à partir de la rentrée de septembre la prochaine vidéo nous verrons plus en détail le formidable système silent de nos pianos Yamaha merci à vous